nous allons regarder dans cette nouvelle vidéo sur nos limites 2 comment on peut utiliser le lanceur hydraulique alors pour faire des tests j'ai utilisé donc sur le workshop itamine hydraulique launcher coaster je télécharge donc le lanceur hydraulique je fais ok ensuite je peux donc faire une décompression du paquet je vais un peu modifier donc le parcours alors ici vous voyez si je vais sur coster j'ai deux coster le deuxième en réalité c'est uniquement cette partie là qui se trouve ici alors je fais un dilette voilà maintenant je vais aussi sur le coster hydraulique et faire non freeze et aller sur la partie qui concerne donc la station track type setting là on va supprimer carrément toute la station et là on peut s'intéresser maintenant à ces différentes parties qui sont les plus importantes donc ici on a une partie qui correspond section type un break on a ici une partie qui est section type un transport et ici je me trouve sur la partie qui concerne justement le lanceur hydraulique alors je vais dans coster je fais coster freeze si on s'approche ici on voit que le point rouge qui est ici c'est important comme il est positionné car c'est depuis là que l'hydraulique launcher va commencer alors bien sûr il faudra que la voie qui se trouve ici soit une voie donc invisible pour être remplacé par le launcher hydraulique alors si on regarde alors si on regarde le paquet upload coster dans abs file ici c'est toute la partie justement qui concerne les scripts le script chaîne et puis la partie 3d qui est l'hydraulique dae.dae alors regardons dans 3ds max comment est constituée cette partie hydraulique donc voilà la partie donc hydraulique avec les chaînes alors vous voyez qu'ici cette partie là donc est une partie invisible si maintenant on fait par exemple un play on arrive donc sur la partie du lanceur on constate ici donc le système qui fonctionne correctement qui fonctionne correctement donc ici c'est expliqué qu'on doit définir la distance donc du launcher dans la partie name vous voyez 42 mètres sur en cliquant par exemple sur ce cube jaune qui symbolise justement le script ici on met la distance en mètre ici on met la distance en mètre ici on met la distance en mètre on met la distance en mètre